bonjour dans cette vidéo tu vas pouvoir apprendre à appliquer la réciproque du théorème de thalès alors ici on va aller un peu plus vite je vais pas expliquer en détail le fonctionnement de ce théorème de la réciproque de ce théorème tout simplement parce que ça fait déjà l'objet d'une autre vidéo que je t'invite à visualiser si tu ne l'as pas encore fait donc là on va aller un peu plus rapidement vers l'application de cette réciproque alors le contexte on nous dit que sur la figure représentée ici on a trois alignements on a e d et a qui sont alignés d'abord dans cet ordre on a e f et b qui sont également alignés et on a d f et c qui sont également alignés alors on a des longueurs je vais pas les lire bon elles sont elles sont écrites sur la figure mais à partir de là on nous demande de démontrer que le quadrilatère a b c d est un parallélogramme alors bien pour ça vu qu'on va appliquer le théorème de la réciproque du théorème de thalès on se doute bien qu'on va jouer sur les côtés parallèles parallélogramme côté parallèle le truc ça va être de voir quelle est la propriété du parallélogramme qu'on va pouvoir appliquer car si on regarde déjà notre parallélogramme a b c d on a déjà une information on a déjà une information sur les côtés de ce parallélogramme on voit que tout en bas on a la longueur ab qui fait 9 cm on voit que à gauche on a la longueur ad qui sait qui fait 6,4 cm bon jusque là rien d'original mais on voit au dessus donc sur le côté dc celui qui est d'abord en rouge puis ensuite en bleu on peut obtenir la longueur de ce côté puisqu'on a des longueurs égales sur cette figure en rouge 3 cm en bleu 6 cm du coup la longueur dc est égale à df plus fc soit 3 plus 6 9 cm du coup on a déjà un parallélogramme dont deux côtés opposés ont même longueur et ça c'est intéressant parce que si on arrive à prouver que ces deux côtés opposés sont en plus parallèles terminé on aura prouvé que abcd est un parallélogramme car on a une propriété qui nous dit que si dans un quadrilatère on a deux côtés opposés qui sont parallèles et de même longueur et bien ce quadrilatère c'est un parallélogramme donc là on aura juste à prouver le parallélisme sur ab et dc on va déjà noter ceci pour y voir plus clair alors dc est égal à 3 plus 6 soit 9 cm et en dessous ab fait 9 cm également du coup notre quadrilatère possède deux côtés opposés de même longueur on a dit que si on arrive à montrer qu'en plus ces deux côtés opposés sont parallèles on aura gagné démontrons que ab parallèle à dc mais on va pas montrer directement que ab est parallèle à dc on l'a dit il s'agit ici d'un exercice qui va mettre en application la réciproque du théorème de Thalès rappelons déjà comment fonctionne cette réciproque et bien on reconnaît ici notre configuration de Thalès avec ses deux triangles imbriqués l'un dans l'autre et la réciproque nous dit que si jamais on a abb' et ac et c' alignés tous les deux dans cet ordre là et que en plus on a ab' sur ab qui est égal à ac' sur ac et bien dans ce cas là les deux droites sur lesquelles les triangles reposent c'est à dire les droites bc et b' c' sont parallèles si on arrive finalement à obtenir ce rapport cette égalité sur ces deux rapports de longueur on aura notre parallélisme et donc on aura notre parallélogramme que peut-on faire dans notre situation ? la première des choses à faire c'est déjà de reconnaître cette situation de Thalès où peut-elle se cacher ? alors il faut avoir l'œil, il faut avoir l'entraînement c'est sûr mais en général la figure aide parce qu'on reconnaît quand même deux triangles qui semblent semblables c'est à dire comme si l'un était le petit de l'autre, une photocopie de l'autre et quand on regarde cette figure on aurait envie de penser que les deux triangles concernés sont EDF, donc celui qui est essentiellement en rouge et EAB, donc le tout grand et on voit bien tout l'intérêt d'utiliser ces deux triangles parce que si on arrive à avoir l'égalité sur les rapports de longueur on aura les droites parallèles DF et AB alors DF et AB AB ok mais DF, nous on voudrait DC mais regardons, DC c'est quoi ? porte un autre nom DC c'est DF, c'est la même droite donc en fin de compte, si on arrive à prouver que DF est parallèle à AB on aura DC parallèle à AB donc ça sera bon alors la question est maintenant est-ce que j'ai cette égalité sur les rapports de longueur ? prenons nos deux triangles le triangle EDF et EAB et fabriquons ces deux rapports alors c'est là que je vais un peu plus vite et je le répète, je t'invite à regarder l'autre vidéo si ça te pose difficulté donc j'ai mes deux triangles ici imbriqués l'un dans l'autre et je vais prendre sur les côtés à chaque fois donc la longueur d'un côté sur la longueur du côté du grand triangle je vais prendre le petit triangle sur le grand triangle et je vais faire pareil de l'autre côté petit triangle sur grand triangle alors si je fais petit triangle ça va me donner ED et grand triangle ça va me donner EA donc le premier rapport qu'on va calculer c'est ED sur EA qui est égal à là on peut vraiment le calculer parce que ED on l'a c'est 3,2 et EA on l'a aussi c'est 3,2 plus 6,4 alors ça, ça se calcule ça fait donc 3,2 3,2, 6,4 ça fait 9,6 et ça, ça se simplifie alors soit on voit tout de suite qu'en fait 9,6 c'est 3 fois 3,2 ce qui veut dire que le tout fait un tiers puisque du coup 3,2 ça sera le tiers de 9,6 le mieux c'est quand même de voir que l'un est le tiers de l'autre on aurait pu le voir directement sur la figure parce que il y a un rapport entre 3,2 et 6,4 en fait 6,4 c'est le double de 3,2 donc en fait on a 3,2 et 3,2 plus 3,2 sur les 6,4 donc on retrouve notre 1 sur 3 donc ED sur EA ça c'est notre premier rapport est égal à un tiers on va maintenant s'attaquer au deuxième rapport donc on va prendre de l'autre côté sur le petit triangle ça va donc nous donner EF puis sur le grand triangle le côté correspondant soit EB donc EF sur EB et comme tout à l'heure on va remplacer EF on connait c'est 3 et EB EB on connait presque c'est EF plus FB soit 3 plus 6 du coup ça nous donne 3 sur 9 3 et 6,9 et 3 neuvième bien ça fait un tiers super on vient là de démontrer que ED sur EA est égal à EF sur EB et surtout on n'oublie pas de le dire et donc de l'écrire ça c'est vraiment la condition la plus importante pour mettre en marche la réciproque du théorème de Thalès après le reste j'ai envie de dire il faut l'avoir mais c'est moins essentiel on va quand même le rappeler même si c'est clairement donné dans l'énoncé c'est l'alignement il faut avoir l'alignement dans le même ordre et donc ici il faut avoir l'alignement de EDA et de EFB c'est ce que nous demande la réciproque mais on l'a c'est marqué EDA sont alignés dans cet ordre EFB sont alignés également dans le même ordre donc on le rappelle voilà et à partir de là et bien on a tous les ingrédients pour mettre en route la réciproque du théorème de Thalès ainsi d'après la réciproque du théorème de Thalès on a AB parallèle à DF et on a dit que DF c'est DC soit AB parallèle à DC voilà là on a démontré que nos deux droites sont parallèles alors on y est presque pour le reste ça n'a plus rien à voir avec notre Thalès c'est simplement une propriété sur les parallélogrammes alors du coup je vais faire un peu de place mais la vidéo en pause si tu veux encore relire certains éléments parce que tout va disparaître et on va conclure donc pour notre parallélogramme voilà j'ai donc résumé on a AB égal DC égal à 9 cm et en même temps on a AB qui est parallèle à DC on a donc un quadrilatère qui possède deux côtés opposés parallèles et de même longueur voilà donc deux côtés opposés à la fois parallèles et à la fois de même longueur il n'y a pas d'autre choix ce quadrilatère est un parallélogramme voilà qui est conclu et cette séquence est terminée ok